bonjour dans cette capsule vidéo je vais essayer de vous donner une idée sur les nouveautés qui ont été intégrées à google meet dans cette présentation je vais utiliser un compte institutionnel évidemment les ces options concerne les comptes institutionnels il y a seulement quelques ajouts qui ont été ajoutés à différents comptes ordinaires qui sont créés via google gmail donc comme d'habitude je vais cliquer pour rejoindre une réunion donc pour créer une réunion dès le départ vous avez la possibilité évidemment de flotter les marges c'est à dire si ça c'est une nouveauté si vous cliquez sur ce bouton là vous allez évidemment flotter l'image qui est derrière vous donc vous voyez ici il y a du flou mais si je clique donc je vois ce qui est derrière moi donc pour ne pas encombrer l'image je vais cacher je vais désactiver l'écran de mon ordinateur et je vais aller à la réunion donc je vais cliquer pour participer voilà donc là c'est toujours la même chose je pouvais ajouter ou bien envoyer un lien pour inviter les gens à participer à votre réunion donc au niveau de des modifications récentes vous avez ici un petit bouton qui vous donne une idée sur les commandes de l'organisateur évidemment celui qui va organiser cette réunion vous avez la possibilité de donner l'accès rapide aux gens c'est à dire parfois il ya des retardataires donc à ce moment là si vous désactivez cette ce bouton là c'est de retardataires ne peuvent pas ne peuvent pas entrer que sur votre après votre autorisation bien vous pouvez carrément leur donner la main d'accéder directement vous pouvez aussi voir ici que vous avez la possibilité de donner la main à tout le monde de partager l'écran ou non parce que parfois on fait appel à des présentations avec des étudiants aura des difficultés à avoir des partages d'écran parfois des étudiants qui prend l'initiative de partager leurs écrans donc si on souhaite que les participants partagent leurs écrans donc on a un gars ce bouton là activé sinon on le désactive vous avez aussi la possibilité d'avoir d'envoyer les messages sur le chat avec la vidéo à la fin de l'enregistrement donc là vous pouvez cliquer sur envoyer plutôt sur activer l'envoi donc à ce moment là l'enregistrement comportera toutes les discussions qui ont été ajoutés au niveau de du chat donc je vais aller vers les options on dit désolé les autres options là l'enregistrement de la réunion il est là donc toujours de la même façon donc je vais enregistrer la réunion pour vous pour vous démontrer par la suite l'envoi des chats qui vont être enregistrés vous avez la possibilité initialement je vais présenter la modification de la mise en page au niveau de la modification de la mise en page vous avez la possibilité de choisir par exemple l'option mosaïque et vous pouvez aller jusqu'à 49 participants cette option figure aussi au niveau de la version de google ordinaire vous avez aussi la possibilité de faire de projeter aussi et de faire d'avoir un un bar latéral qui affiche les utilisateurs connectés moi je vais rester au niveau de la version automatique par la suite la deuxième option que avec laquelle que je vais je vais parler c'est l'option très importante le c'est le fait d'avoir un tableau blanc donc ce tableau blanc si vous allez activer le tableau blanc vous avez la possibilité soit de l'ouvrir directement ou bien d'aller le chercher au niveau de google drive donc là je vais ouvrir un tableau blanc donc l'ouverture de ce tableau blanc il faut faire attention sur le fait que ce tableau là ne pourra être visible à aux participants que si vous allez partager votre écran donc vous devez partager la totalité de l'écran à ce moment là vous pouvez ouvrir le tableau blanc qui est là donc que je peux le partager vous pouvez mettre les modifications vous pouvez mettre ce que vous voulez par exemple écrire pouvez effacer par exemple pouvez par exemple changer l'arrière-plan en mode cadrage pouvez effacer le cadrage pouvez ajouter des diapos tant que vous voulez en fonction de vos besoins évidemment au niveau de ces tableaux vous pouvez les dupliquer les supprimer vous avez aussi la possibilité d'importer des images à partir de de votre ordinateur ou bien de votre google drive donc là en fait je vais ajouter quelque chose simplement quelques chiffres pour bien quelques écritures simple simplement pour vous dire par la suite qu'on a la possibilité d'avoir ce document au niveau de notre email donc je vais fermer c'est ce lien ou bien cette ce tableau blanc donc au niveau du chat si on constate au niveau du chat donc vous avez ici le lien est directement a été partagé directement aux participants donc les participants peuvent avoir même si vous ne faites pas le partage d'écran vous pouvez avoir directement le ce tableau blanc qui est envoyé aux participants donc ça c'est aussi c'est une nouveauté qui concerne que actuellement que les comptes institutionnels je vais arrêter l'enregistrement donc voilà l'enregistrement est arrêtée aussi il y a autre chose au niveau de de ce de cette nouvelle interface vous avez la possibilité aussi là par exemple de désactiver le flou de l'arrière-plan ou bien de l'activer en fonction de vos besoins si vous êtes en train de parler évidemment vous pouvez activer ou désactiver et aussi les informations qui concerne la réunion au niveau de ces informations pouvez trouver les pièces jointes qui ont été ajoutés là par exemple le compte le plus tôt le le tableau blanc qui a été envoyé donc ça c'est pour les nouveautés nous allons maintenant voir l'enregistrement qui a été envoyé ou bien les mails de l'enregistrement pour vérifier donc le message au niveau du chat ici qu'on a convient de recevoir un mail depuis meet recording donc au niveau de ce mail on peut trouver l'enregistrement de la séquence vidéo avec le tableau blanc donc un lien vers le tableau blanc que je peux donc le visualiser facilement les différentes manipulations qui ont été effectués peuvent être ont été enregistrés et envoyés aux différents participants à la séance de chat voilà je vous remercie pour votre attention et je reste toujours à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques merci